Et qu'est-ce que ça veut dire la prospérité durable? Bien, c'est d'être en mesure d'apporter d'abord et avant tout une contribution aux personnes, d'être capable d'avoir un modèle d'affaires qui permet aux personnes de se développer, parce que le modèle coopératif, il y a une dimension d'éducation là-dedans, et d'apporter une contribution économique réelle, et ça, ça se mesure comment? Entre autres, par la création d'emplois, ça se mesure par la contribution à l'économie, et plus globalement, qu'est-ce que ça apporte finalement à la société en termes de valeurs importantes, par exemple au niveau du développement durable? Je vais rapidement, pour laisser ma collègue Pauline donner quelques commentaires là-dessus. Et donc, un des points sur lesquels je pourrais peut-être revenir, c'est dans ce contexte-là qu'avec le Conseil québécois de la coopération de la mutualité, puis je salue beaucoup de gens dans la salle qui y ont travaillé, on a réfléchi à la question de la prospérité durable, puis on s'est donné, puis d'ailleurs ça a été lancé hier à notre Assemblée générale, un premier plan global de l'ensemble des réseaux coopératifs mutualistes au Québec. Parce que voyez-vous, là, au Québec, quand on met la contribution de tout le monde ensemble, c'est 99 000 emplois, c'est 35 milliards de chiffres d'affaires, c'est quand même des chiffres qui sont pas mal plus importants que certaines grandes multinationales, incidemment, quand on regarde ça globalement. Et on s'est donné un plan de contribuer à la prospérité durable du Québec dans un horizon 2020, de créer ensemble à peu près 20 000 emplois, puis d'atteindre un chiffre d'affaires d'à peu près 45 milliards de dollars. Il s'agit d'un nouveau plan, là? C'est un nouveau plan, alors je pourrais peut-être y revenir. Et puis ça, c'est tout le monde qui apporte sa contribution dans nos huit grandes familles d'activités. Et donc, on a eu beaucoup, je dirais, d'engagement, d'enthousiasme. On a même signé des engagements très clairs. Je regarde notre nouveau président du CQCM et les collaborateurs dans la salle. Alors, on y reviendra. 20 000 emplois, j'ai bien retenu. Oui, on.